Après le drame survenu ce dimanche 29 janvier 2023, avec pour bilan une vingtaine de morts et 23 personnes grèvement blessées, plus de temps à perdre pour les investigations. Pour l'heure, Hervé Kheromé, ministre des infrastructures et des transports, et son collègue de l'intérieur et de la sécurité publique, déplacés sur les lieux, constatent l'ampleur des dégâts. Ici, tout est irrécupérable. Le bus de la compagnie Baobab ainsi que le camion sont réduits en cendres sur le tronçon de la route inter-État Parakoukotonou. Un drame qui ne laisse aucune autorité indifférente. J'ai une forte pensée pour les familles éplorées. Je voudrais leur présenter mes condoléances. Souhaiter que Dieu apaise les cœurs. Ce drame interpelle tous les acteurs du sous-secteur du transport routier. La route d'Assa-Savé-Parakouk vient d'être livrée à la circulation. Ce drame intervient à un moment où le gouvernement a engagé la mise en œuvre d'une série de mesures. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'excès de vitesse est l'une des causes ayant occasionné cet accident de circulation. Il n'y a rien à reprocher à cette route. Elle est toute neuve. Elle vient d'être reconstruite. Le problème est soit technique ou alors humain, comportemental. Avant de prendre la parole, j'ai pris le soin de demander au responsable de la police si on peut parler d'excès de vitesse. Effectivement, le code n'est pas respecté. Parce que si la vitesse a été respectée, l'accident peut peut-être avoir lieu à cause de la crevaison du pneu. Mais l'ampleur ne serait pas la même. C'est vous dire que nous irons encore plus loin par rapport aux initiatives qui ont été prises, qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Nous irons très loin parce que nous avons la responsabilité de protéger la population. Et nous n'allons pas faillir par rapport à cela. Face à cette situation, les dispositions vont être prises pour permettre l'élaboration au plus vite des différentes mesures en cours pour garantir la sécurité routière. Je voudrais à cette occasion inviter tous les acteurs du sous-secteur du transport routier, en particulier les conducteurs de véhicules. Une fois encore, nous les invitons à l'observance stricte du code de la route. La professionnalisation du métier de transporteur, on l'a annoncé et nous sommes en train d'élaborer, de finaliser les tests. Nous allons accélérer cette réforme, la professionnalisation du métier de transporteur, la qualité du parc automobile. Les nouveaux tests qui vont sortir, qui sont en cours d'adoption. Je crois qu'au niveau du gouvernement et du ministère, nous allons accélérer les choses. Le code de la route qui est déjà soumis au gouvernement, le nouveau code de la route soumis au gouvernement, sera transmis rapidement à l'Assemblée nationale dès son installation. Nous avons également la politique nationale en matière de sécurité routière qui est en cours d'adoption. C'est une série de mesures qui sera complétées par d'autres, bien entendu, que le gouvernement a engagées et dont la mise en œuvre sera accélérée. Il est à noter que la délégation ministérielle s'est également rendue à la MOG du centre de santé de Dassazoumé et à la mairie de la ville. Les investigations se poursuivent afin de lucider les causes de cet accident tragique.